Cybernaute, AmiNerd, bienvenue sur cette vidéo de présentation du HMD ST1080 de chez SMD. Je vous préviens tout de suite que vous aurez des coupures sauvages et de méchantes variations de l'enveloppe audio parce que comme j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai préféré faire mes prises séparément. Et hop, deuxième prise, je vous avais prévenu en même temps. Alors moi je suis Batpunk, Cyber Batpunk, AK French Batping pour les ogros parmi vous s'étant déjà fait méchamment pôner leur petit cul de noob par mes soins sur Cube 2 Sir Bratton, promotion inside. Mais revenons-en à nos moutons noirs. Je vais commencer par une très rapide et succincte overview, alors suivez bien. Le ST1080 de SMD est un HMD AR VR L-COS Stereo Full HD qui n'est adapté en définitive ni à l'un ni à l'autre. Voilà, vous savez tout. En clair, il s'agit du tout premier visiocasque Full HD de l'histoire, produit par silicone micro-display et normalement dédié à la réalité virtuelle et augmentée, possédant donc deux écrans de technologie L-COS d'une résolution de 1920x1080 chacun. Si vous avez checké ma précédente vidéo d'unboxing, vous savez déjà qu'il coûte pour nous autres, je ti-franchi, la bagatelle de 900 euros. Tout compris. Alors, geek trentenaire avec chien, famille moutard, passez votre chemin, changez de trottoir technologique, ce machin, c'est pas pour vous. Allez plutôt vous acheter un vidéoprojecteur. Les autres, restez avec moi si vous voulez en apprendre davantage sur ce truc machin bidule qui sucks, ou pas d'ailleurs, selon les cas. Mais qu'on peut pas dire franchement qu'il rocke. Commençons par le commencement. Qui est SMD ? Alors, silicone micro-display, c'est une petite PME familiale internationale, d'origine coréenne, tenue par deux frangins appelés Jean, Michael et Paul, respectivement docteur et ingénieur, blablabla, blablabla. Bref, genre de PME high-tech avec gravé les processeurs à la main, au marteau et au bureau, si vous voyez le genre. Alors, internationale parce qu'elle a des bureaux à Cambridge, en Grande-Bretagne, à Novato aux USA, alors Google Earth me dit que c'est près de San Francisco, ainsi qu'à Séoul, en Corée du Sud évidemment, où se trouvent leur QG et leur usine. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans poser quelques problèmes, outre de frais de port et de taxes douanières, mais des problèmes climatiques, puisqu'ils se sont pris sur la gueule un ouragan il n'y a pas d'un mois de ça. Ce qui a d'ailleurs causé des coupures de courant, donc des retards de livraison dans les expéditions déjà bien relous. Mais on y reviendra. Bon, le principal c'est qu'ils aient survécu. Pas à l'ouragan, hein, à la coupure de courant. Quelle horreur ! Vous savez que notre génération a mieux préparé une attaque de zombies qu'une coupure de courant. Bref, ils sont spécialisés dans la technologie des petits écrans Elkos, qui sont généralement utilisés dans les vidéoprojecteurs, et en particulier dans les picots Projo. Vous savez, là, les vidéoprojecteurs portables, ou ceux qui sont intégrés dans les appareils photonumériques et autres camiscopes de bourgeois. Voilà, alors maintenant, il faut bien comprendre ce qu'est le Elkos, et en particulier les différences qu'il y a avec la technologie LCD ou OLED. Alors, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Elkos, c'est pour Liquid Crystal on Silicone, autrement dit, Crystal Liquid sur Silicium. Les crystals liquides, vous connaissez, c'est de ça dont sont faits les écrans LCD, les écrans plats. D'où leur nom d'ailleurs. Mais alors, quelle différence il y a entre un écran LCD et un écran Elkos ? Eh bien, le silicium, tout simplement. Alors que les puristes me pardonnent, mais je me dois de vous faire un tout aussi succinct que grossier résumé sur les méthodes de production. Le silicium est un métalloïde cristallin semi-conducteur, servant, entre autres choses, au panneau solaire, et de matrice de base à la production de l'électronique de computation, telle que les microprocesseurs et les microcontrôleurs, bref, à la fabrication de circuits intégrés de puces électroniques en tout genre. On croit artificiellement ce cristal via un gemme sous la forme d'un cylindre que l'on découpe ensuite en fines tranches, appelées au wafer, que l'on traite chimiquement en plusieurs étapes successives, après les avoir photosensibilisés, et ce, à chaque cycle de leur fabrication. C'est ce qu'on appelle la photolithographie. Autrement dit, on projette l'image miniaturisée des circuits électroniques sur les disques de silicium que l'on traite chimiquement pour, par exemple, les oxyder, les creuser, ou les remplir d'autres merdes chimiques dont les insectes raffolent. Puis on recommence jusqu'à ce que toutes les couches des circuits soient gravées. Comme ça, on peut produire sur chaque disque de silicium plusieurs dizaines de microprocesseurs que l'on découpera en petits carrés une fois les traitements chimiques terminés. Alors, tout ça se fait dans ce que l'on appelle une fonderie, qui n'est rien d'autre qu'une usine de microélectronique dont l'atmosphère est contrôlée quasiment à l'atome près de pollution, par mètre cube, mais qui, paradoxalement, sont aussi polluantes qu'énergivores. Et si l'on utilise le silicium, c'est, outre le fait que ce soit un semi-conducteur, mais ce n'est pas le seul, parce que c'est un cristal, le but étant d'obtenir une surface la plus plane et la moins polluée possible au niveau atomique, afin de pouvoir graver les circuits le plus finement possible. Bref, tout ça pour dire que les écrans L-COS ne sont rien de plus que des puces électroniques gravées comme les autres, et que, par conséquent, leur résolution, c'est-à-dire le nombre de pixels qu'ils peuvent contenir, est littéralement gigantesque, du fait même de la taille minuscule que peuvent avoir chaque pixel, dû à la gravure. L'avantage réside donc dans la résolution de ces écrans, qui peut croître au même rythme que la finesse de gravure des microprocesseurs, et donc bénéficier presque gratos de toutes les innovations et investissements en la matière, contrairement aux autres écrans plats LCD, OLED, qui nécessitent leurs propres usines et centres de R&D. En d'autres termes, la résolution Full HD pour ces écrans n'est qu'une gravure grossière, une simple formalité pour satisfaire les standards actuels. Le 4K, une blague, le 8K, de la gnoignote, même pas peur qu'ils ont. Donc, si vous avez bien tout compris, ces écrans ne dépasseront jamais les 3-4 cm de côté, ne seront jamais flexibles, contrairement aux OLED, coûtent super cher à cause du silicium employé et des techniques de gravure, et non comme atout qu'une résolution maximale à de très hautes fréquences de rafraîchissement sur le plus petit espace possible. Ils resteront donc cantonnés à des applications extrêmement spécifiques, telles que la nôtre ou les picoprojecteurs. Il faut donc bien garder ça en tête si l'on veut comparer le ST1080 au HMZ-T1 de Sony, qui lui, utilise la poussive technologie OLED, qui a bien du mal à dépasser les 1280 par 720 en résolution, même si, en définitive, de par ses perspectives en matière d'écran flexible, elle pourrait, cette technologie, remplacer les L-COS dans les HMD. Alors maintenant, je vous propose de replacer ce HMD dans son contexte, et pour ça, on va faire un rapide retour en arrière de 20 ans, à l'époque où la pixelisation n'était pas encore un art, mais bel et bien une contrainte technologique majeure. Les geeks et les maqueux, c'est le moment d'aller pisser un coup dans vos iPads, de préférence, parce que là, je vais m'adresser au vrai, au nerd. Allez, petit quart d'heure nostalgie. En ce temps-là, la réalité virtuelle, ça ressemblait à ça, ou à ça, ou encore à ça. On la rêvait la nuit, on la fantasmait aussi noche, mais elle était, pour nous, en définitive, que purement virtuelle, n'existant que dans les pages de nos magazines de jeux vidéo, ou alors totalement expérimental et hors de prix, avec, en outre, des écrans LCD tout pourris, dont les résolutions dépassaient rarement les 320 par 200. Enfin, par 240. Elle était surtout destinée aux bidasses, aux simulateurs high-tech de l'époque, et les rares projets commerciaux resteront à jamais des vaporware. Les exceptions confirmant la règle. Qu'est-ce qui a réellement changé depuis ce temps-là ? Bon, revenons de nos jours. Le marché est toujours une niche, et des projets plus expérimentaux les uns que les autres. Bref, pas grand-chose, dans le fond. L'offre est pourtant abondante, mais les modèles toujours aussi prohibitifs, avec des résolutions dépassant que rarement celles du NTSC, donc loin de nos standards actuels. Enfin, ça, c'était jusqu'avant l'avènement du ST1080. La résolution est en effet un des nombreux points essentiels, ainsi que le FIALOVU, le FOV, donc le champ de vision, qui différencie un bon HMD d'un mauvais HMD. Et on ne peut donc que regretter le choix de l'OLED qu'a fait Sony en la matière avec son T1. Entre-temps, évidemment, ils ont bien essayé de lancer la mode des lunettes vidéo, destinées aux jeunes cadres pas très dynamiques qui se font chier en avion. Mais malgré leur prix attractif, leur résolution ne dépassant jamais les 320 par 200, pas de quoi ce matin un Blu-ray. Non, ce qui a réellement changé, c'est l'avènement sociotechnologique de la réalité augmentée, mais on va y revenir tout de suite. Voyons tout d'abord ce qui fait un bon casque de réalité virtuelle d'un mauvais. Bon, déjà, et contrairement aux lunettes vidéo, il faut qu'il y ait deux écrans et qu'ils soient indépendants l'un de l'autre en possédant leur propre signal vidéo, afin de pouvoir recréer la stéréoscopie. Ensuite, nous avons déjà évoqué l'importance d'une résolution élevée, afin de ne pas percevoir les pixels. Mais tout ceci implique, pour afficher en temps réel des images de synthèse de qualité, comme dans les jeux vidéo contemporains, d'avoir une puissance calculatoire suffisante, qui actuellement est aussi fricovore qu'énergivore. Autrement dit, balancez vos Macs et achetez-vous un bon PC avec deux, voire quatre cartes graphiques dernier écrit monté en sli de chez Nvidia, naturellement. Autrement dit, rien de bien portatif. Mais la plus grande difficulté actuellement réside surtout dans le champ de vision, afin d'augmenter l'immersivité des dispositifs, et c'est là que le bas biais, nous en sommes encore actuellement incapables. Pourtant, différentes solutions sont à l'étude, et nous savons déjà que les lunettes ne sont pas, en soi, une solution réellement satisfaisante, pour plusieurs très bonnes raisons. Déjà, ce sont des lunettes, donc, elles doivent être extrêmement légères et compatibles avec les porteurs de lunettes de vue, et donc, ont nécessairement un champ de vision vertical réduit, anéantissant ainsi toute immersivité, de part de leur facteur forme, comme dans le cas, d'ailleurs, de notre ST1080, où on peut voir très nettement, outre les gros bras du casque sur les côtés, notre gros bide et la facture posée sur le bureau à côté. Donc, avec le ST1080, l'immersion, vous oubliez. C'est comme regarder un écran de bureau dans le noir, d'un peu plus près, en somme. Alors, évidemment, d'autres solutions existent, en forme de lunettes de ski, en forme de lunettes de piscine, ou alors directement via des lentilles de contact, faisant office d'écran, mais pour lesquelles les recherches viennent à peine de commencer, et qui seront encore plus contraignantes à l'usage. L'alternative la plus extrême vient tout naturellement de nos chers scientists transhumanistes, qui consistent, comme montré sur cette photo, à carrément s'arracher un oeil à grands coups de scalpel, pour le remplacer par une caméra numérique reliée via des électrodes au cœur même du cerveau. Bonjour les maladies nosocomiales. Mais ce qui distingue réellement un HMD de réalité virtuelle de vulgaire lunette vidéo, c'est le head tracking, qui, normalement, doit être interne. Alors, dans le ST1080, vous oubliez tout ça tout de suite. Les ingénieurs de SMD nous expliquent qu'en fait, ça ne ferait qu'alourdir l'engin, et que puis bon, on a qu'à en acheter un dans le commerce à part, ou faire ça en externe via une webcam. Wesh, enfin, foutage de gueule inside, quoi. Pour faire de la réalité virtuelle, il faudra donc que vous bricolez un IMU 6 ou 9 DOF, ou vous faire à souder. Il y a quelques tutos qu'on peut glaner sur le net, comme le montre cette petite vidéo qui est super. Donc, pour la réalité virtuelle, je crois que l'on peut déjà affirmer haut et fort que le ST1080 n'est rien d'autre qu'une paire de lunettes vidéo avec deux écrans haut de gamme séparés par un bout de plastoc. Bon, venons-en maintenant à la réalité augmentée autour de laquelle il a été prétendument designé. Je rappelle que la réalité augmentée consiste à superposer des éléments virtuels à la réalité perçue. Par exemple, son sortant d'enceinte est une forme de réalité augmentée, certes primitive. Mais en matière d'imagerie, les systèmes de projection volumique sans support de type holographique n'existant pas encore, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes. Car, en effet, pour augmenter la réalité, il ne suffit pas simplement de superposer des éléments virtuels à notre perception, encore faut-il pouvoir les placer automatiquement dans leur environnement. Il faut donc pour ça disposer d'au minimum un capteur afin de récupérer l'angle de vision de l'utilisateur et la position du contenu à intégrer pour augmenter sa réalité toute subjective pour la peine. On a donc deux informations à récupérer. La position des éléments virtuels à intégrer dans l'environnement réel se fait généralement à l'aide d'algorithmes de détection de formes apprises et c'est pourquoi on utilise généralement des cartes en carton aux motifs bicolores, simples et aisément reconnaissables par nos stupides ordinateurs contemporains. Ce capteur est généralement une simple webcam, voire deux si l'on bosse en stéréoscopie selon les solutions technologiques retenues pour afficher à l'utilisateur l'image ainsi augmentée. Kinect de Crosoft, qui n'est rien d'autre qu'une webcam infrarouge stéréoscopique, est le parfait exemple de ce qui peut être utilisé comme body tracker primitif et pas cher. Bon alors, pour les HMD dédiés à la réalité augmentée, il existe principalement deux techniques. Celle du casque VR équipé de caméras stéréoscopiques, ou pas d'ailleurs, et celle des lunettes translucides sur lesquelles l'image virtuelle sera projetée par transparence, à condition que ces lunettes disposent à minima d'une webcam. C'est cette dernière option que les designers du ST1080 ont choisie. Au tout petit détail près, qu'il n'est équipé d'aucune webcam, ni même d'emplacement pour pouvoir en pluguer une. Bref, résumons. Le ST1080 n'est qu'une paire de lunettes vidéo stéréoscopiques haut de gamme, prévue pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée, mais non immersive et ne disposant de strictement aucun capteur, que ce soit une IMU ou une webcam pour le head tracking. Donc, il n'est en définitive adapté ni à l'un ni à l'autre. CQFD. Alors, on pourrait se dire que finalement, c'est quand même cool d'avoir un engin pouvant faire office d'écran de cinéma portable et devenir translucide au besoin. Sauf que, ça, c'est sans compter sur l'absence chronique d'imagination des ingénieurs contemporains. Parce que chez SMD, au lieu d'utiliser des obturateurs LCD pour faire passer leur HMD du mode VR au mode AR en un clic, ou même utiliser un simple cache en plastique, ils ont préféré la solution la plus pertinente. Le bon vieux sticker artisanal à coller et décoller soi-même. Voir autant d'intelligence déployée dans un simple engin est tout bonnement ahurissant, surtout à ce prix-là. Alors, checkons rapidement ce que fait la concurrence. Il y a Vuzix, les leaders des HMD, qui n'y comprennent plus rien et qui ont tenté plusieurs approches avec leurs écran de Game Boy. Il y a ceux qui ont choisi de se concentrer sur la VR pour gamers en maximisant l'immersivité. Ceux qui ont tablé sur la portabilité de cette approche, mais appliquée à la réalité augmentée. Ceux qui ne se sont pas trop foulés comme Epson avec leurs lunettes de grand-mère. Puis ceux qui ont décidé, en nous foutant leur écran directement devant les yeux, que se casser la gueule dans les escaliers était, en soi, une expérience augmentée de la réalité à commercialiser d'urgence. Que du bonheur, en somme. Cependant, on ne peut que saluer leur imagination, parce qu'après tout, et contrairement à SMD, ils ont au moins à peu près tous compris que leur appareil se devait d'être portable, sans quoi il ne servirait pas à grand-chose. Bon, maintenant que nous l'avons replacé dans son contexte, parlons un peu du produit en soi, en essayant de ne plus évoquer son prix exorbitant. Donc, comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo d'unboxing, il est livré dans son plus simple emballage, qui, contrairement à celui du moindre câble vendu de nos jours, ne porte aucune mention de ses caractéristiques techniques. Il est livré sans manuel d'utilisation, sans housse protectrice, sans le câble HDMI, sans rien quoi. Le seul luxe est sans doute le cordon de très haut de gamme, avec la mention sport, qu'il faut se mettre derrière le crâne pour, normalement, éviter que l'engin ne glisse de notre nez. Ça aurait pu être pratique, si ce cordon tenait réellement aux branches. Du coup, s'il vous prenait l'envie subite de l'enlever pour le suspendre à votre cou, comme le faisaient nos grand-mères, et bien, bam, 900 euros brisés par terre. Nous avons vu qu'il était également livré avec 4 stickers obturateurs, dont, heureusement, l'un est déjà collé dessus, mais qui, à mon avis, n'ont de réutilisable que le nom. Alors, on pourrait s'imaginer qu'il a été conçu pour être portable, pour regarder des films en avion, comme le disent leurs concepteurs. Sauf qu'en réalité, il doit être relié à leur boîtier, qui, lui-même, doit être alimenté. Donc, il arrive 3 câbles sur le boîtier, celui du casque, celui de la lime, et celui du HDMI pour la source vidéo. Pays ton merdier ! Les câbles, justement, parlons-en. Celui du HTMD est fixé à droite, ce qui, pour les gauchers, peut-être pratique, mais il est beaucoup moins pour les droitiers. Ce câble a, naturellement, une prise propriétaire, mais qui n'a aucun clips de verrouillage. Du coup, il n'arrête pas de se déconnecter, souvent qu'à moitié, avec les conséquences qu'on connaît sur nos écrans LCD de bureau. Donc, si vous bougez un peu trop, hop, game over ! Mieux encore ! Non content d'avoir choisi de mettre une grosse prise HDMI sur le boîtier au lieu d'une petite, la prise d'alimentation est également propriétaire et livrée seulement avec l'adaptateur de votre contrée de livraison. Perdez-le, et c'est 900 euros que vous perdez. Tout simplement génial ! Non, franchement, en 2012, il fallait avoir l'idée. Ils ont fait comme Apple, avec Xerox, mais en allant chercher leurs idées chez la grosse paume pourrie. Bref, la grande classe. Le boîtier, parlons-en. Ce dernier est gros comme un smartphone et ne sert, en définitive, à rien du tout. Il y a cependant un menu et des touches pour y accéder, mais alors le menu, en fait, ce n'en est pas un. C'est une sorte de guide de démarrage séquentiel dans lequel on doit régler la luminosité de chaque écran séparément, puis choisir parmi un des trois modes disponibles, à savoir Fram Packet, Side by Side et Top Bottom. Donc, pour changer le mode, on doit d'abord passer par les deux autres réglages en premier. Super ! Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce boîtier chauffe énormément et ne dispose que d'une plaque trouvée comme système de ventilation. Ce qui signifie le suspendre dans les airs et ne surtout pas le poser sur le bureau à côté de votre café. Parlons maintenant du HMD lui-même. Alors, si l'on parle généralement de casque de réalité virtuelle et non de lunettes de réalité virtuelle, c'est bien parce que tout le poids des écrans et des senseurs, inexistants en l'occurrence, est porté sur l'avant. Il faut donc trouver un moyen de le rééquilibrer, d'où la forme au casque. Mais ça, chez SMD, on ne l'a pas encore compris. Donc, malgré le fait qu'il soit léger en comparaison avec les casques de réalité virtuelle, il est encore bien trop lourd pour avoir des lunettes de réalité augmentée. Conséquence, il fait mal au nez et il glisse sans arrêt via leur cache-nez en silicone. Et oui, parce qu'en plus, chez SMD, on ne s'est jamais demandé pourquoi les bras des lunettes étaient courbés à leur extrémité. Non, eux, ils ont choisi le maintien par pression crânienne. Conséquence, non seulement ils n'arrêtent pas de glisser et de nous niquer le nez, mais en plus, il fait un mal de chien sur les côtés. Alors en soi, vous me direz, j'ai qu'à pas avoir une grosse tête de caucasien mal dégrossie. C'est sans doute un peu vrai. Mais alors, pourquoi ne pas avoir permis aux bras de s'ouvrir complètement ? Eh oui, car non content de tout ça, le cylindre de silicone servant d'axe de pression crânienne au bras est trop gros pour eux. Absolute foutage de gueule. En fait, je crois que les geeks de chez SMD sont comme sur leurs photos sur leur site web. Ils ne portent pas de lunettes parce que c'est moche. Du coup, ils n'en ont jamais vu. Ils ne savent pas, par exemple, que l'arrière des branches doivent se poser non pas contre, mais sur les oreilles et que c'est d'endroit précis. Ils doivent être le plus fins possible afin de permettre à leurs porteurs de pouvoir, par exemple, écouter du son avec un vrai casque audio de qualité. Alors vous me direz, je chipote sur les détails, là. Eh bien non, parce qu'à ce prix-là, vous n'aurez le droit qu'à un seul et unique paramétrage possible. Changer le cache-nez par l'autre plus petit. Ça tombe bien, ils s'enlèvent tout seuls, sans votre intervention. Le problème, c'est tout simplement que les écrans doivent être parfaitement positionnés devant vos yeux au demi-millimètre près si vous espérez y voir quelque chose de net. Ce qui m'amène à parler tout naturellement de l'optique. C'est en effet un point aussi crucial que la résolution ou le champ de vision pour un HMD. Tout le problème de ce facteur forme, c'est-à-dire les écrans sur le dessus, c'est qu'il limite la taille de ces derniers. La hauteur, déjà, car plus ils sont hauts, plus il faut les incliner, mais là, la hauteur est tellement faible qu'on n'a pas à se plaindre de ça. En revanche, on ne peut pas en dire autant de la largeur qui atteint l'extrême limite de ce facteur forme, parce qu'en effet, le champ de vision stéréoscopique, du fait qu'ils ne peuvent se chevaucher au niveau du nez, est limité. Il faut en effet que chaque oeil puisse percevoir nettement chaque angle, d'où la présence d'éléments optiques correcteurs. Or là, c'est quasiment impossible à obtenir du fait même de tous les problèmes dont j'ai parlé précédemment. Bon, sur le papier, ça doit être jouable, mais dans les faits, on en est encore loin. Il y a toujours un angle mal aligné qui est flou. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous percevons les images à travers un prisme qui reflète les écrans. Donc, le prisme constitue l'axe central des images et il est éloigné de nos yeux. Il faut donc aligner parfaitement ces trois axes avec les trois axes de nos deux yeux. Autrement dit, c'est loin d'être gagné. Et le moindre demi-millimètre de décalage entre tous ces axes dévie les angles de vision et du coup, on n'y voit plus rien. C'est-à-dire qu'on ne peut plus focaliser à peu près correctement, si c'est réellement faisable, d'ailleurs, des angles des images. Là où, justement, se trouvent généralement des informations importantes comme les menus, les status bars et autres HUD dans les jeux vidéo, la vie qui reste sous Mario, etc. Donc, le but des ingénieurs, normalement, c'est de réduire au maximum l'espace entre nos yeux et l'axe central du prisme. Sauf que chez SMD, ils n'ont jamais remarqué que nos tranchées étaient bombées. Ils doivent avoir le front pas là, en Corée, j'imagine. Mais bon, non content de nous faire une façade totalement plane, elle est aussi super épaisse. Et derrière, il y a une autre façade en plastoc translucide servant de protection. Du coup, et avec le cache-nez, non seulement l'on voit les contours du masque de notre champ de vision, en plus de notre gros pit et de la facture reposée juste à côté, mais les écrans paraissent super loin. Et naturellement, vu le nombre de couches dans l'optique, si vous portez des lunettes de vue, c'est un peu comme essayer de regarder un écran LCD placé derrière deux vitrines blindées depuis le trottoir d'en face. Vous ne voyez que des reflets, quoi. En gros, il ne faut l'utiliser que dans le noir. Ça augmente vraiment la réalité, ça c'est sûr. Donc, en gros, si vous voulez une image à peu près nette au centre, il faudra jouer sur l'axe situé au milieu de votre gros pif. Autrement dit, faire monter ou descendre les branches sans faire monter ou descendre l'appareil du nez. Et évidemment, comme on pouvait s'y attendre, la position idéale des branches arrive justement sous le niveau permettant de les porter via les oreilles. Autrement dit, il faudra vous les aplatir ou vous les faire carrément arracher, quoiqu'en définitive, la pression exercée par les branches finira bien par procéder d'elle-même à cette vivisection. Alors, une fois que vous aurez définitivement perdu vos oreilles, il restera encore le problème de l'ajustement vertical de l'axe sur le pif. Alors là, oubliez l'un ou l'autre des deux caches en silicone livrées avec l'appareil. Le truc est de combler le vide via du coton ou mieux encore, de le maintenir via la main gauche. Comme ça, c'est sûr, c'est vachement plus pratique. Heureusement, les ingénieurs de chez SMD ont fait de longues et fastidieuses recherches approfondies en optique et nous ont donc pondu une optique réglable par le dessous de l'appareil censée ajuster la distance interpupille. Génial ! Sauf que, comme tout le reste, ce n'est que des bouts de plastique de pots de yaourt recyclés à la main et qu'il ne permet de voir l'image que bombée ou plane, au choix. Avec un peu de dextérité, on arriverait presque à l'utiliser 10 ou 15 minutes d'affilée avant de mettre totalement à nu le cartilage des oreilles et du nez. Après, il va sans dire avoir passé 4 ou 5 heures à le régler correctement si vous ne vous êtes pas pondu entre temps. Ma théorie personnelle, c'est que le stagiaire qu'ils ont pris pour faire le design a dû être obligé de vendre la moitié de son cerveau à un occidentel fortuné, genre Bill Gates, pour pouvoir payer sa facture d'eau. Bref, un gros morceau de plastique tout mal foutu, voire même dangereux pour la santé, tant physique que mentale. Alors bon, si ce n'est que ça, vous me direz, après tout, je ne suis qu'un seul superpunk de merde, j'ai déjà supporté des agréments bien plus graves. Oui, c'est vrai, mais il me reste à vous parler de la qualité de l'image. Comme je vous l'ai expliqué, les deux écrans sont plats. Or, il se trouve que la nature est en taquine par essence, nos yeux, eux, le sont nettement moins. Normalement, l'optique sert à corriger tout ça. Alors, où est le problème, vous me direz ? Eh bien, tout simplement qu'ils n'ont pas pris en considération la déformation chromatique induite par l'angle de vision sur les écrans LCD. Eh oui, si vous n'êtes pas pile en face de votre écran, ses couleurs et sa luminosité en sont affectées, vous le savez bien. Or là, c'est un peu comme si vous vous colliez le pif sur votre écran. Du coup, la droite de l'écran n'a évidemment pas la même teinte ni la même luminosité que le centre, ou même, réglage oblige, l'autre côté de l'écran. Résultat, un méchant décalage vers les magentas sur les côtés, et une luminosité, comment dire, sphériquement aléatoire, ou l'inverse d'ailleurs. Je ne peux malheureusement pas vous le montrer correctement via la webcam, mais c'est quand même gênant. Sinon, je sais que beaucoup d'entre vous aiment les noirs profonds. Perso, je mets toujours mon gamma à donf dans les survival, parce que sinon, on y voit que de... Donc bon, perso, j'en ai rien à battre. Mais il faut quand même le dire, ces écrans sont particulièrement lumineux, et donc, le noir, pas vraiment noir. Je dirais même un noir magenta, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, voyons maintenant un autre problème, celui des logiciels. Alors le casque, il est livré sans rien, sans CD, sans driver, rien, c'est un code. Cependant, perso, j'ai une carte graphique NVIDIA avec les lunettes Vision, là. Donc, j'ai non seulement les drivers de NVIDIA gérant la stéréoscopie, mais ma carte gère FastHush 3 écrans. Ayant déjà 2 écrans, dont un 3D, le premier problème que j'ai rencontré, c'est la détection du bousin. Et oui, pour pouvoir utiliser mon ST1080, il faut que je déconnecte l'un de mes 2 écrans sous une daube. Ensuite, il est automatiquement reconnu et utilisable. Sauf que, comme il possède 2 écrans, mais n'est reconnu que comme un seul écran, pour pouvoir utiliser sa stéréoscopie, je dois, et ce, à chaque fois, ce qui est franchement relou, faire passer mon écran principal en écran secondaire, afin de définir le ST comme étant l'écran principal. Or, sous Windows, on n'a que 15 secondes pour valider ses changements de paramètres d'affichage. Donc, il faut jongler entre son casque et son écran, et on ne sait jamais sur lequel se trouve notre putain de souris, et vers quel bord, et coller l'autre bureau. Bref, il faut toujours s'y reprendre à 3 fois. Et le tout, bien entendu, à condition de ne pas avoir de problème de rafraîchissement, auquel cas, c'est écran noir des deux côtés, fermeture de session, et re-belote. Il faut être motivé et ne pas switcher toutes les 2 minutes. Bon, en dehors de ça, niveau logiciel, le seul véritable problème réside dans l'absence totale de réglages liés à la stéréoscopie. En effet, avec les pilotes Nvidia, dès que le ST est reconnu comme étant l'écran principal, le curseur de réglage de la profondeur stéréoscopique se bloque. Du coup, dans les jeux, on ne sait jamais si on est réellement en stéréoscopie ou non, et on ne peut rien changer en cas de problème. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, mais bon, comme c'est logiciel, peut-être que ça pourra évoluer, et que bientôt, je finirai par piger comment ça fonctionne. Ah oui, j'allais aussi oublier un point extrêmement important, les fréquences de rafraîchissement. Alors oui, les Helcos peuvent supporter sans difficulté de haute fréquence de rafraîchissement. Selon, voilà, chez SMD, ils nous expliquent qu'il n'existe pas encore de contrôleurs capables de gérer leurs bousins, et que donc, ils ont dû brider à 30 FPS en stéréo. Et je peux vous dire que pour le gaming, c'est super, mais alors, super relou. Limite injouable, avec des images fantômes et autres joyeuseries qui nous font toujours finir dans les orties. À part ce gros problème dans les specs, logiciellement, ils supportent bien toutes les résolutions. Et on peut même se servir des deux écrans comme d'un seul très très large. Bon, je vous avouerai que je n'ai pas vraiment essayé parce que ça doit quand même bien foutre la gerbe, mais bon, ils l'ont fait, sans doute juste pour le fun, j'imagine, mais ils l'ont fait. Bon, ben voilà, vous savez presque tout. Je ne l'ai pas testé en mode AR parce que bon, enlever le sticker, c'est bien beau. Le remettre, c'est déjà moins facile, j'imagine. Puis, vu comme ils font les choses chez SMD, je parie une oreille, celle qui me reste, qu'ils n'ont pas mis de colle au dos de leur sticker parce que ça ne leur paraissait sans doute pas être une option importante. Bon, après tout ce flammage en règle, je dois quand même bien avouer que la stéréoscopie est bluffante et qu'on a quand même bien du plaisir à ne pas percevoir les pixels. Mais comme je l'ai déjà dit, ne vous attendez pas une expérience de réalité virtuelle avec. C'est plus comme regarder son écran HD de bureau d'un peu plus près, dans le noir, sauf qu'il suit le mouvement de votre tête. Voilà, tout est dit, je crois. Alors, je referai peut-être une autre vidéo pour vous donner plus de précisions sur mes expériences encore nouvelles et je vous remercie de votre patience. N'hésitez pas à laisser vos commentaires tant sur la vidéo que sur son contenu et éventuellement de cliquer sur le j'aime, ça fait toujours plaisir. Allez, salut !